salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir à la boîte nous sommes avec un petit goku même si on en bouffe tout le temps tous les jours que ce soit sur les groupes sur l'animé etc etc et bien ce petit goku m'a vraiment tapé dans l'oeil parce qu'il est complètement différent du goku qu'on aurait pu on peut trouver dans l'animé c'est surtout la tenue qui change et il a une expression faciale qui est quand même assez plaisante donc ça fait plaisir donc c'est du super dragon ball hero c'est acheté sur le site de shibi par contre je suis vraiment dégoûté parce qu'on avait commandé quatre en même temps et la boîte a été défoncé alors je sais pas si vous arrivez à le voir sur le côté ça a été défoncé complètement donc voilà il y'a le petit la petite pastille dorée ici enfin toute façon c'est de l'officiel j'ai eu à 11 euros donc vraiment pas excessif surtout pour la gueule qu'il y a là vous allez bien le voir par vous même franchement de toute manière les figurines que j'attendais le moins ont été mieux réalisés que celle que j'attendais le plus donc celle de freezer que vous avez vu dernièrement qui était vraiment dégueulasse j'espère que quand j'aurai le freezer à première forme vous savez qu'elle est tout minuscule et tout qui arrive j'espère que ce sera vraiment mieux fait parce que sincèrement là c'était dégueulasse surtout qu'ils nous sortent ça tous les dix ans pour freezer en espérant qu'ils vont faire la saga freezer ben presto ça ferait vraiment tout parce que là ils font la ils font pour les saiyans je crois donc j'espère vraiment qu'ils feront ça pour la saga freezer ça serait vraiment énormissime et je serai le premier acheteur ne vous inquiétez pas donc j'ai déjà déballé donc ça va être une vidéo 11 euros à la place de 20 balles je crois je crois qu'elle était dans ces prix là 20 euros sur chili à la base mais là encore maintenant un mois après l'avoir acheté elle coûte encore 11 euros en promotion allez c'est parti on va montrer le nombre de pièces comment ça a été réalisé avec tous les détails c'est parti pour ceux qui ne le seraient pas j'ai repris dragon ball depuis le début donc c'est vrai que quand j'ai vu super dragon ball héros j'ai pas compris à c'était par rapport à quoi en fait j'ai pas trop compris parce qu'il y en a ils me disent que c'est dans l'anime il y en a d'autres qui me disent que c'est par rapport à un jeu de cartes sur mobile alors je comprends pas trop moi ayant écouté les fans de cet animé j'aurais fait confiance je me suis dit bon bah c'est cool j'ai avoir beaucoup formes différentes dans un on va dire nouvel univers habillé différemment et en plus c'est dans l'anime c'est par contre j'aurais su que c'était juste un truc par rapport à des cartes surtout sur un jeu mobile je pense que je l'aurais pas pris parce que bah moi je veux les trucs classiques en fait simplement surtout qu'en plus cette forme là de beaucoup apparemment n'existe même pas dans la série parce que là il est en super saiyan c'est une dit une dxf 7e anniversaire voilà vous pouvez dire encore sur la boîte et je vais vous montrer donc tous les morceaux qui vient de cette figurine donc nous avons le socle voilà noir dégueulasse je pense que ça de toute façon il faut en prendre l'habitude parce que c'est très très rare quand ils nous font autre chose que des socles noirs de merde surtout qu'ils sont généralement même pas bien fait pour les figurines en eux mêmes donc voilà pan presto 2012 malin china vous pouvez le lire ici voilà en quoi la face et pour le simple nous avons alors je crois que c'est le bâton magique de goku qui est dans une dans quelque chose pour le protéger on va l'attacher autour du cou et au niveau de l'épaule donc franchement plutôt plutôt stylé comme petit détail original voilà nous avons le buste de goku voilà avec la petite ceinture bleue voilà il montre qu'il a un peu de puissance qui s'énerve là il est présent le gars il est présent donc franchement au niveau colorisation au niveau modélisme franchement c'est nickel la peinture aussi est super bien fait il ya pas mal de d'ombrage franchement bien fait franchement bien fait il n'est pas trop musclé n'est pas trop c'est pas trop en buffle mais on voit qu'il a de la force le petit beaucoup au niveau des pectoraux un bon traçage non franchement franchement pour le haut nickel ça ça en impose franchement j'adhère j'adhère nous nous avons aussi le bas alors le bas moi franchement j'ai regardé aussi naruto c'est pas ça m'a fait penser une tenue dans l'anime naruto c'est ce genre de petite cap franchement cela fait énormément penser à ça mais après non c'est par rapport à beaucoup avec la petite sacoche les pieds sont relativement bien fait les jambes aussi nous avons quand même un gros pantalon l'ombrage aussi très très bien fait c'est quand même assez assez détaillé je sais pas si vous voyez comme c'est assez assez bien détaillé il ya quand même pas mal de relief que ce soit sur les jambes ou sur le reste de la tenue non franchement franchement bien vous pouvez mettre voilà le buste de ce gopou là c'est assemblé et vous pouvez déjà voir un petit peu ce que ça peut donner alors le détail que vous attendez le plus alors déjà alors attendez je vais déjà placer ça voilà parce que ça va être ici et là vous avez quelque chose pour l'attacher directement même si on n'a pas vraiment besoin de vrai voilà franchement c'est vraiment vraiment stylé je trouve ça ça en impose et j'aurais aimé que franchement la freezer à soit aussi belle en fait qu'elle soit aussi belle parce que sincèrement ils ont fait quand même un très très beau daft sur un goku qui n'est même pas dans l'animé à ce que j'ai compris alors j'essaie de faire des recherches mais bien évidemment il ya tellement 10 millions de trucs sur goku sur l'anime dragon ball tout ça que pour trouver un goku en super saiyan dans super dragon ball hero c'est compliqué donc voilà à ce qui en super saiyan on le trouve jamais il n'y a jamais de passage où on le voit en super saiyan donc ça c'est assez assez zen je trouve et nous avons la tête de goku qui je trouve est extrêmement bien réalisé malgré quelques petits défauts qui sont sur les cheveux donc je vais vous montrer en fait sur les cheveux on peut voir par exemple sur le côté voilà il ya c'est pas bien enfoncé là par exemple au niveau de la mâchoire de goku et par rapport au cou on voit très bien qu'il ya un espace et ça fait énormément dommage parce que c'est pratiquement le seul défaut qu'on pourrait le trouver sur sur la tête parce que les cheveux sont en pointe tiens d'ailleurs il ya un morceau je sais pas on dirait une pastel qui sortira enfin bref et puis ouais là aussi là sur le cheveux regardez là il ya un détail qui me plaît pas du tout à ce niveau là là on dirait qu'il ya eu un trou de fée je sais pas c'est assez bizarre mais l'expression du visage est quand même pas mal il ya quelques petites bavures quand même de deux deux peintures au niveau des sourcils il a le regard vert la bouche est relativement bien faite quoi que si on regarde bien en détail tu as l'impression que le goku est quand même assez joujou voilà ouais mais sinon au niveau des cheveux c'est con qu'ils n'arrivent pas à faire franchement voilà les cheveux en un seul en un seul bloc c'est complètement pourtant ils pourraient ils pourraient largement c'est juste que je sais pas ils veulent se faire chier donc voilà pour la tête de goku l'expression faciale voilà il s'énerve là il dit à mon copain je me transforme et c'est bon là là je commence à m'avoir vacu je vais péter des dames donc franchement superbe les cheveux en pointe petit côté pailleté doré avec les reflets sur la lumière franchement qui donne un côté un peu lumineux au niveau des cheveux franchement franchement style on va placer la petite tête et nous allons voir le rendu finalement en tout cas c'est l'une des figurines qui m'a vraiment le plus interpellé quand j'ai monté et tout je suis en face de moi je me suis dit ah ouais franchement ils ont géré ils ont géré et quand tu vois que des fois des sans fin la plupart du temps les sans goku classique sont foirés que ce soit au niveau des cheveux au niveau de l'expression faciale ils savent même plus quoi faire franchement c'est là elle en impose de ouf malade parce que ça change voilà on retrouve quand même le goku avec une autre tenue son bâton magique mais voilà avec le petit détail en plus et puis surtout cette posture cette sur d'explosivité franchement franchement magnifique les couleurs sont super belles franchement mis à part les cheveux et j'ai envie de dire un peu au niveau de la bouche il ya pratiquement aucun défaut il ya pratiquement aucun défaut la figurine est très très clean alors j'ai vu qu'il y en a vu qu'il y avait une bouche encore bien que celle que j'ai eue là il y avait une bouche avec les dents de grand peu de travers et tout franchement éclaté au sol alors aussi ça dépend de l'angle parce que bon il y en a ils font pas d'efforts pour les prises de photos ça y va franchement il y en a ce qu'on vraiment pas d'efforts vers très bien critiqué tout ça est bon héo mettez aussi en valeur ce que vous achetez parce que sinon ça sert à rien les gars ça sert à rien non franchement c'est une figurine qui en impose 18 cm en pvc elle est magnifique figurons en pvc de son goku zéno dans la gamme dfx pour le volume 1 une figurine qui vous fera plonger dans le monde du super dragon ball rose avec cette culture très expressive et riche en détails une pièce de collection qui sera plaire aux fans également disponible d'autres personnages pour la même gamme éditeur banquesto 18 cm dfx mangue d'animation voilà et c'est encore en stock pour ceux qui la voudraient en tout cas c'est une figurine apparemment qui aime qui plaît quand même pas à vous acheteurs donc ça c'est vraiment cool j'ai encore une trunks à vous présenter et une au gta je crois je sais plus tu sais plus mais en tout cas voilà pour cette son recours magnifique il n'y a pas grand chose à dire après que ça a été très très bien modélisé très très bien sculpté les couleurs sont présentes il y a du détail il y a du détail à ce que c'est nickel donc voilà on va passer au visuel les frérots j'espère que la vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous peace et passionnant et C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !